La guerre qui vient, c'est-elle-t-il une brochure que Francis Delésy, qui est un sociologue, a publiée en 1911 ? Il y avait deux idées dans cette brochure. Premièrement, que si l'on consulte les peuples, si on le consultait, il n'y aurait jamais rien à craindre pour la guerre, parce qu'aucun peuple ne désire sa propre extermination. La deuxième idée, c'est que les intérêts économiques si puissants sur les gouvernements et uniquement soucieux de profits, conduisent les peuples à des affrontements militaires. Il faut songer, donc 1911, à un événement, un fait nouveau qui s'était produit dans la France de 1910, aux élections de mai 1910. Il y avait eu 75 socialistes élus. C'est la première fois qu'ils étaient si nombreux. Depuis 1900, 1902, ils tournaient autour d'une cinquantaine, mais tout à coup, les voilà 75. Et un ministère s'était constitué, le ministère Caillot. Et ce ministère Caillot semblait déterminer, Caillot n'était pas un socialiste, un radical, déterminer à faire enfin voter l'impôt sur le revenu. Or, vous vous rappelez sans doute que l'opposition furieuse, vous savez, furieuse, frénétique, s'élevait du côté du centre et de la droite contre l'idée même de l'impôt sur le revenu. Ça avait commencé dès 1871, enfin dès l'Assemblée nationale. C'était en juin 1871 que Thiers avait jailli de son banc, parce qu'un député de la gauche avait demandé l'impôt sur le revenu. Et Thiers avait poussé des cris en disant, mais c'est indigne, c'est inadmissible, c'est une inquisition, c'est une pénétration odieuse dans les fortunes privées. Tant que je serai là, il n'y en aura jamais. Et puis, les années avaient passé. Et en 1895, lorsqu'on avait vu un ministère radical, vous savez, très modéré, de Léon Bourgeois, qui avait mis dans son programme l'impôt sur le revenu, un jeune député, d'ailleurs déjà ministre, qui s'appelait Raymond Poincaré, s'était placé en vedette pour protester dans cinq interventions torrentielles à la tribune contre l'idée de l'impôt sur le revenu. Et il avait repris les formules mêmes de M. Thiers en disant, c'est une pénétration odieuse et inadmissible dans le secret des fortunes privées. Alors voilà qu'en 1911, Caillot, qui était président du conseil, s'obstinait à vouloir le faire voter, c'était un peu sur le revenu. Qui c'était Caillot ? C'était un drôle de personnage, c'était un ancien inspecteur des finances, un homme aisé, qui n'avait pas recherché dans son mariage une dot. Alors que dans les usages mondains, le titre d'inspecteur des finances, donner droit, comme on dit, enfin donner droit, avoir une dot, trouver une fille qui est une dot d'au moins 200 000 francs. Il n'était nullement socialiste, même il était inséré dans le système capitaliste, puisqu'il était président de deux conseils d'administration, conseil d'administration du crédit foncier d'Egypte et du crédit foncier d'Argentine, mais c'était un homme qui était soucieux de justice fiscale. Pas très sympathique, vous savez, cambré, monoclé, orgueilleux, péremptoire, mais exécré de son milieu, à cause précisément de cette volonté qu'il avait d'établir l'impôt sur le revenu. Mais il y avait un autre problème, actuellement, à ce moment-là, pour les Français, c'était le fameux drame marocain, dont je vous ai déjà bien parlé. Le lobby colonial et militaire veut tout ce Maroc, dont il avait été entendu, en 1905, que toutes les nations, il y aurait un droit égal. Vous vous rappelez peut-être qu'en 1905, il y avait eu l'intervention de Guillaume II à Tangier, qui était venu rappeler que l'Allemagne existait, qu'elle était une jeune puissance économique, et qu'elle ne voyait pas pourquoi les Espagnols et les Français se partageraient le Maroc. À ce moment-là, on avait considéré, effectivement, c'était Delgacy qui conduisait la politique française, la politique extérieure française. On avait considéré que Guillaume II se mêlait, ce qui ne le regardait pas. Mais les esprits pondéraient, enfin, les gens lucides se disaient, non, c'est un effet difficile d'admettre que l'on exclut d'un grand territoire du nord de l'Afrique, le commerce des Allemands. Alors, on s'était arrangé plus ou moins, et il y avait eu un machiavélisme, c'est le mot qu'a employé Jaurès, et je vous en parlerai, un machiavélisme de la part du gouvernement français, pour dépasser, largement dépasser, la convention qu'il avait signée à Al-Jazeera, on avait fait une réunion internationale à Al-Jazeera sur le Maroc en 1906, et il avait été entendu et répété qu'en effet, au Maroc, il y aurait une liberté absolue de commerce pour toutes les nations du monde. Mais, 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 la France avait obtenu, à cause du voisinage de l'Algérie et de la sécurité des frontières algériennes, la France avait obtenu un droit de regard sur la tranquillité, la tranquillité du Maroc. Et bien, c'est grâce à ce petit mot que les négociateurs français avaient obtenu dans la convention d'Al-Jazeera que le lobby colonial va pouvoir développer son action. Il lui suffit en effet qu'il n'y ait plus de tranquillité au Maroc, pour donner le droit aux forces françaises d'intervenir. Alors, les capitalistes français, c'était la Banque de Paris, les Pays-Bas, la Paribas, avaient ouvert un emprunt considérable au roi du Maroc, mais cette emprunt était gagée sur les droits de douane. Et même, cette Banque de Paris-Bas avait obtenu que ce ne soit plus les fonctionnaires marocains qui perçoivent les droits de douane, mais les propres agents de la banque. Or, les droits de douane étaient précisément ce qui aidait à vivre le sultan. Alors, puisque tout va passer, tous ces droits de douane vont passer dans le service de l'emprunt, il faut qu'ils trouvent de l'argent ailleurs. Il ne peut pas trouver ailleurs de l'argent qu'en accroissant les taxes, les impôts, quoi. Et naturellement, il y a beaucoup de tribus qui n'acceptent pas d'être exploitées d'une manière excessive et il y aura des insurrections. Alors, ces insurrections, puisque la France est chargée de veiller à la tranquillité du Maroc, vont permettre d'intervenir militairement. Et vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit que la France a commencé par prendre militairement deux positions. une du côté de la frontière algérienne, une autre du côté de Casablanca et de la Chahouya, c'est-à-dire la plaine qui est au sud de Casablanca. Enfin, la pénétration militaire se développait. Et puis voilà qu'en 1909, en février 1909, le gouvernement Clemenceau organise un arrangement nouveau avec l'Allemagne qui protestait toujours, qui disait, « Bon, alors, vous nous aviez promis une égalité de traitement économique. » Clemenceau, qui était loyal du reste, dit « Oui, c'est entendu, nous allons confirmer que les établissements commerciaux ou industriels allemands aient les mêmes possibilités d'activité au Maroc que les établissements français. » Mais vous savez, un gouvernement, c'est jamais grand-chose devant les puissances économiques. Et si le gouvernement de M. Clemenceau était loyal en disant « Nous allons tout faire pour que les intérêts économiques allemands soient maintenus au Maroc », ce n'était pas du tout l'avis de ceux qui, en France, avaient décidé de considérer le Maroc comme une terre d'exploitation personnelle. Si bien que, en juillet 1911, pour la seconde fois, l'Allemagne va intervenir, cette fois, c'est ce qu'on appelle le coup, le coup d'Agadir, d'ailleurs très exagéré, en disant « Mais écoutez, vous nous aviez promis solennellement, à Algeciras d'une part, en février 1909 d'autre part, de laisser les intérêts économiques allemands sur pied d'égalité avec les intérêts économiques français, et ça ne se fait pas. » Et puis voilà que, à la suite de troubles qui avaient été provoqués consultant à l'autre, les forces françaises étaient intervenues militairement, 25 000 hommes avaient conquis Fès, et il était tout à fait visible que la France opérait pratiquement la conquête totale militaire du Maroc. Alors, comment s'était-on arrangé ? Tout ça, je vous l'avais dit rapidement. Il y avait eu un arrangement entre Caillot, qui était au président du conseil, donc je viens de vous le dire au début, et l'ambassadeur de France à Berlin, qui s'appelait Jules Cambon, qui était un esprit très lucide. Alors, d'un côté, il y avait M. Caillot et M. Jules Cambon qui négociaient avec les Allemands pour leur dire « Oui, naturellement, une compensation est légitime. On va conquérir le Maroc. Oui, nous avons l'intention de le conquérir. Mais en compensation, on va vous donner une part, une petite part de notre Congo français. » avait été une opération extrêmement bien réussie, vous savez. Parce que ce que la France accordait, ce quart à peu près du Congo, était un terrain à ce moment-là fort inexploité. Et échanger un morceau du Congo contre l'énormité du Maroc, c'était un peu, pour les Allemands, un marché de dupe. Ce qui avait fait écrire un journal allemand qui s'appelait « Le Tegliché Runchau » la diplomatie française vient de remporter là sa plus grande victoire diplomatique depuis Talleyrand. Et même le ministre allemand des colonies, Linde Quist, avait été obligé de démissionner devant l'assaut violent des militaristes allemands et des pan-germanistes qui disaient « Mais vous êtes laissés rouler par les Français. » Ce qu'il y a de lamentable, et je vous l'ai raconté déjà, je crois, enfin j'ai commencé à vous en parler, c'est que cette opération, cet arrangement Maroc-Congo, qui était si favorable à mon pays, la France, avait été dénoncée par les nationalistes français comme quelque chose de scandale. Alors que nous y avions trouvé un avantage immense, les nationalistes disaient « Monsieur Caillot, qui n'est pas un bon Français, est en train de brader l'Empire français. » Vous comprenez bien qu'en vérité, ce n'était qu'un prétexte. Ils savaient très bien, les nationalistes aussi, savaient très bien que la négociation avait tourné à notre avantage, mais Monsieur Caillot représentait la menace de l'impôt sur le revenu et tout était bon pour lui casser les reins. Notons bien également que du côté de l'Allemagne, il y avait un parti de la guerre. Ça, c'est tout à fait certain. Guillaume II était extrêmement hésitant. C'était un homme incertain, soumis à des foucades, qui avait peur de la guerre. Tadis que son fils, le Kroneprinz, le prince héritier, était un gars qui désirait visiblement en découdre avec la France. Il est appuyé par l'état-major, von der Molke, qui était le neveu, ou le petit neveu, le neveu je crois, du von der Molke qui avait vaincu les français dans la guerre de 1870. Et puis, il y avait un certain général von Bernardi qui écrivait des textes foudroyants et flamboyants en faveur de la guerre et pour un écrasement définitif de la France. Donc, il n'est pas question de nier qu'il y avait en Allemagne un parti de la guerre. Il faut regarder du côté de l'Angleterre. L'Angleterre, lorsqu'elle s'était rapprochée de la France en 1903-1904, lorsqu'avait été conclu en avril 1840 ce que l'on appelle l'entente cordiale, il faut bien comprendre que c'est l'Angleterre qui l'avait la plus et le plus désirée parce que l'Angleterre était extrêmement inquiète de l'expansion économique allemande. Il est évident que le commerce britannique se trouvait dans des tas de points du monde menacés par la concurrence des produits allemands. Les Anglais poussaient les Français l'infanterie française puisqu'il n'avait qu'une marine à se mettre à leur service pour essayer de ruiner, de détruire l'économie allemande dans une guerre. Et j'ai appris tout récemment ce que j'ignorais encore à savoir que sourdement en 1905 après l'affaire de Tangier vous savez quand Guillaume II était venu à Tangier pour dire mais enfin nous comptons nous aussi et que le gouvernement français avait accepté le principe d'une conférence internationale celle d'Algeziras en 1906 et bien le gouvernement anglais avait commencé par dire qu'il refusait de siéger avec les allemands dans une conférence internationale et que le geste de Guillaume II à Tangier était inadmissible et qu'il n'y avait pas à s'occuper de l'Allemagne. C'était tellement impossible que nous avions nous les Français passé outre cette opposition anglaise et qu'on avait quand même qu'on avait tout de même accepté la conférence d'Algeziras. Mais en 1911 au moment d'Agadir et avant la négociation sur le Congo le chef de la diplomatie anglaise Lloyd George le 21 juillet 1911 avait prononcé des paroles violentes les intérêts vitaux de l'Angleterre la sécurité de son commerce sont engagés aux côtés de la France au Maroc. Par conséquent, il faut le dire parce que c'est vrai et je ne l'avais pas appris je vous assure quand j'étais écolier que les Anglais ou une partie de l'opinion anglaise poussaient la France vers la guerre afin qu'on obtienne une destruction économique de l'Allemagne. Il faut donc casser les reins à ce monsieur Caillou mais qui c'est qui va mener le jeu ? C'est Briand. Vous savez quand j'étais étudiant quand j'avais 20 ans Briand apparaissait aux français comme l'homme de la paix. On l'opposait très souvent à monsieur Poincaré Poincaré qui avait été l'homme de la victoire vous savez et Poincaré qui en 1923 fera l'occupation militaire de la Roure parce que les allemands ne payaient pas convenablement leur réparation Poincaré représentait pour eux la jeunesse de Montand vers 1923-1924 représentait des idées étroites et chauvines tandis que Briand représentait au contraire une idée une vaste idée humaine. Oui c'est peut-être vrai nous y arriverons je vous dirai ce qui s'est passé dans la France de 1923-1924 mais ce qu'il faut savoir et que l'on oublie trop aujourd'hui c'est que Briand en 1911-1912 dans une intention d'avancement personnel que je vais vous dire avait pris la tête avait pris la tête de la campagne contre Caillot et avait fait du nationalisme et même du super nationalisme n'oublions pas que Briand avait été plusieurs fois ministre qu'il avait tué en 1906 à faire face à la grève des cheminots pour contraindre les cheminots qu'est-ce qu'il avait fait qu'est-ce qu'il avait fait il les avait mobilisés c'est-à-dire qu'il les avait considérés comme des soldats en leur disant un cheminot qui fera son poste est considéré comme un déserteur et peut passer un conseil de guerre vous imaginez si ça avait plu à la droite et le journal Le Matin qui est un grand journal conservateur du 29 octobre 1910 avait salué monsieur Briand comme un héros et bien vous allez le voir maintenant dans l'hiver 1911-1912 préparer le renversement de ce caillot si haï de la droite c'est Briand qui parle d'un grand parti national d'un grand parti national à constituer et il a trouvé déjà le chef en or le chef rêvé pour ce grand parti national c'est Poincaré pourquoi Poincaré et bien en apparence parce que Poincaré qui est né à Bar-le-Duc est un Lorrain alors un Lorrain c'est un homme qui pense à Lorrain c'est quelqu'un qui vise à la revanche c'est quelqu'un qui va apporter aux français le magnifique réconfort de retrouver des provinces perdues bon ça c'est l'apparence mais en fait parce que depuis 1895 c'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure ce monsieur Poincaré s'était mis en vedette comme l'homme barrage l'homme rempart contre l'impôt sur le revenu alors on mettra en avant des questions nationales des questions patriotiques des questions chauvines alors qu'en fait la grande question est une question financière et bien Caillou va être renversé le 12 janvier 1912 c'est monsieur Raymond Poincaré qui va devenir président du conseil et comme il a aussi l'idée d'être président de la république et que le président de la république va être nommé l'année suivante en 1913 c'est Raymond Poincaré qui va devenir président de la république française en janvier 1913 et Briand va être récompensé de tous ses efforts puisqu'il va prendre à son tour la présidence du conseil et qui va revenir Delcassé Delcassé c'était l'homme de la politique extérieure française c'était l'homme qui en 1905 nous avait amené au bord de la guerre par son inconscience c'était lui qui n'ayant pas daigné avertir l'Allemagne de ce qui se préparait au Maroc s'était vu tout un confronté avec le rappel à l'ordre de Guillaume II qui à ce moment là poussé par les anglais avait dit je ne veux pas de conférence internationale et qui avait dû démissionner j'ouvre encore là une parenthèse pour vous dire que la légende qui court encore les rues je l'ai trouvée il y a peut-être trois semaines au bas d'un certain article la légende que Delcassé a été congédiée en juin 1905 du gouvernement français sous l'effet d'un ultimatum allemand c'est une complète légende les allemands ne seraient absolument pas permis de dire nous exigeons des français qu'il renvoie à leur ministre des affaires étrangères toujours est-il qu'il avait été congédié parce qu'il amenait la France par sa politique fanfaronne et orgueilleuse au bord d'un conflit et que depuis 1905 il n'était plus dans le coup et bien le voilà qu'il va revenir il va revenir en 1912 au pouvoir il va rentrer ministre on ne lui donne pas les affaires étrangères pour Pascal Voisseau il va rentrer comme ministre de la marine et à la guerre on mettra un monsieur migrant Alexandre Migrant c'était un ancien socialiste en 1895 il était socialiste très rouge il avait fait un certain discours de Saint-Mandé qui avait épouvanté la classe bourgeoise mais depuis 1895 je vous assure qu'il avait fait une très jolie évolution il était devenu modéré sage raisonnable au possible il était devenu c'était sa ressource principale avocat conseil de la maison Schneider du Creusot qui est fabrique d'armes vous voyez l'orientation et quand il va devenir ministre de la guerre en 1913 nous avons une lettre qui fait mal de Peggy un migrant qui lui dit j'espère que sous vous sous vous ministre de la guerre nous allons enfin avoir la guerre Poincaré président du conseil prononce un certain discours à Nancy et il dit rien de solide rien de durable ne s'édifie sur le mépris des traditions alors vous pensez ça fait plaisir à Barès et à la droite les traditions Poincaré a dit aussi la patrie est faite de plus de morts que de vivants vous comprenez ce qu'il voulait dire il y a une longue tradition il y a derrière nous des générations aujourd'hui des feintes qui ont créé cette patrie mais j'aime que vous réfléchissiez aimerait que vous réfléchissiez à cette phrase qui vient d'employer la patrie est faite de plus de morts que de vivants et bien avec ce qui se prépare avec ce qu'il prépare lui le nombre de ces morts vénérables va connaître d'un coup un accroissement immense et il n'y aura pas un mot dans la déclaration ministérielle de ce nouveau président du conseil pas un mot vous entendez sur les réformes sociales ou fiscales à la bonne heure on a mis là l'homme qu'il faut l'homme idoine dès qu'il est au pouvoir Poincaré va terminer la conquête du Maroc le 30 mars 1912 le sultan accepte un protectorat dont le nom n'est pas encore prononcé ce protectorat l'annonce du protectorat de fait provoque une explosion de xénophobie alors le 22 avril 1912 il y a eu une répression terrible effectuée par le général Moignet le 28 avril Lyotet qui a été nommé résident général pratique une politique d'appui des grands féodaux pour faire tenir tranquille les marocains il se dit il vaut mieux ne pas mettre les français en avant mais par bonheur il y a de grands féodaux il y a ça et là des gens qui ont tout pouvoir sur des tribus et bien le gouvernement français sa politique habile ça va être de s'appuyer sur ces grands féodaux puisqu'à travers eux on pourra établir notre domination sur ces protestataires en août Lyotet contraint le sultan Moulay Yafid à abdiquer il met à sa place son frère qui s'appelle Youssef qui est plus docile révolte à Marrakech alors Lyotet lance le général qui n'était pas général à ce moment-là le commandant Mangin contre ces rebelles avec les instructions que voici qui sont officielles allez-y carrément châtiller nos ennemis nos ennemis c'est les types qui défendent leur indépendance puis ce dans la presse française et dans l'idolicumant diplomatique on verra perpétuellement reparaître le même mot la pacification la pacification la pacification du Maroc ça ne signifie rien d'autre que la conquête et l'écrasement des protestations il faut réduire la tâche de Taza la tâche de Taza c'est qu'entre face de la frontière alliguergienne il y avait une zone de résistance il s'agit de détruire cette zone de résistance et puis au sud il y aura la conquête sans bruit on n'en parle pas tellement mais la conquête pratique militaire de la Mauritanie où s'illustrera l'ami de Peggy Psycarie Eliottet organise rapidement des régiments marocains en vue de leur utilisation dans cette guerre qui vient puisque avec ces indigènes on économisera le sang français le sang des blancs quelle est la situation internationale à ce moment là il y a quelque chose de très grave qui se produit du côté de la Russie je vous ai expliqué déjà que la Russie s'était rapprochée de la France dès la fin du 19ème siècle pour des raisons financières l'état russe était toujours endetté avait beaucoup de difficultés à établir son budget et il avait lancé emprunt sur emprunt sur le marché français les banques avaient été des nazelles incroyables pour placer ces titres russes dans le public français parce que les banques y trouvaient des commissions et des courtages sont tués alors la France avait versé des milliards à la Russie mais la Russie ne voulait pas se laisser engager dans une affaire violente et si elle tirait des profits substantiels de la France elle ne voulait pas lier sa politique extérieure à la politique extérieure française telle qu'elle avait défini l'Ellkacé c'est à dire l'encerclement de l'Allemagne la grande idée de Desclassés et de Poincaré c'est ceci nous avons certainement les anglais avec nous nous aurons maintenant les russes par conséquent l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui est faible l'Allemagne qui est au centre de l'Europe va être prise dans une pince d'un côté les anglo-français et de l'autre côté les russes alors maintenant grâce à Poincaré il va s'agir de transformer cette alliance économique avec la Russie en une alliance militaire je dois dire que la situation intérieure de la Russie à partir de 1905 en particulier donnait les plus grandes inquiétudes vous savez bien ce que ça avait été que le 22 janvier 1905 en Russie lorsqu'il y avait eu des protestataires qui étaient venus suppliés le tsar devant son palais d'hiver d'accorder un abaissement de la journée de travail et quelques salaires supplémentaires je ne dis pas que c'était lui qui avait fait ça mais enfin les agents du tsar avaient fait tirer sur cette foule ça avait été un massacre infroyable il y avait eu une tentative de soulèvement à Moscou écrasée dans le sang il y avait eu la révolte de la mer Noire enfin en 1905 les gouvernants russes étaient dans une grande inquiétude et même lorsqu'ils avaient songé en 1904 à faire une petite guerre la guerre contre le Japon qui tournera si mal c'est parce que le président du conseil qui s'appelait Plève avait dit au généralissime de l'armée russe qui s'appelait Kouropatkin il n'y a rien de meilleur pour prendre une révolution d'avance qu'une petite guerre victorieuse ah elle n'avait pas été victorieuse mais l'idée voyez-vous l'idée d'orienter les esprits non plus du côté d'une révolution sociale ou d'une réclamation sociale mais du côté du bellicisme et du chauvinisme cette idée faisait du chemin à la cour de Russie Stolipine président du conseil avait été assassiné en 1911 on ne disait plus nihiliste à ce moment-là les révolutionnaires russes étaient extrêmement inquiétants et celui qui dirigeait pratiquement la politique russe qui s'appelait Isvolski était maintenant gagné à l'idée de faire une guerre parce que dans l'élan national d'une guerre s'enterrerait les problèmes intérieurs et ce qui est dramatique et que je dois vous dire c'est que monsieur Mirand du côté français était absolument d'accord qu'il recevait très souvent Ignatieff qui était l'attaché militaire russe et que Migrant en décembre 1912 avait dit à l'attaché militaire russe nous sommes prêts nous sommes prêts ça veut dire si vous voulez qu'on y aille et bien on ira tel était le climat diplomatique le climat international en 1912 et je comprends trop bien que monsieur Francis de Lézy dès 1911 ait intitulé sa brochure la guerre qui vient 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 la guerre qui vient